Ton nez il s'allonge Miroir miroir tout ce que tu dis reviens vers toi Igor de Sgor cherche pas t'as tort J't'ai trop cassé Pardon j'ai utilisé ma bouclier protecteur je ne peux plus rien faire Que vais-je faire ? J'ai utilisé ma technique secrète Téléphone ! Je euh non j'avais rien J'avais que ça Technique secrète du com poudrier à 9 queues Le com poudrier Le com poudrier c'est dans le total espace T'es clairement en train de me faire une technique de total Et moi je vais sortir mon rouge à lèvres laser tu vas voir J'vais sortir mon rouge à lèvres laser tu vas remontir des nouvelles Je l'ai fait rater putain Oh le bâtard Je l'ai fait rater putain Je l'ai fait rater putain Je l'ai fait rater putain Ben Ben Moi honnêtement Aujourd'hui je comprends pas On est quand même à 4 jours de Noël Y'a Y'a du monde mais enfin On se croirait un genre lambda quoi J'jure hein Trop bizarre Même les autres du rayon ils comprennent pas Ils disent c'est trop bizarre C'est Je dois faire mes courses samedi après Mais t'es malade de les faire samedi après toi Mais t'es un zinzin C'est au courant que samedi après C'est là où tout le monde va faire ses courses genre Bah j'bosse Tu bosses pas toute la journée Par exemple si t'es d'après tu peux y aller le matin Tu te réveilles juste un peu plus tôt Tu vas le matin et tu fais tes courses Et voilà c'est fait Mais en vrai t'es un malade de les faire samedi après Là nous on sait que samedi on est mort Ouais déjà à 11h je trouve ça Wow C'est quoi ça ? J'suis sérieux le jeu là ? Ouais mais Même moi j'trouve ça tôt à 11h je t'avoue Déjà demain je vais devoir me lever tôt Pour aller à darty Puis ensuite aller direct au taf Je t'avoue que T'es déjà en train de me dire Aïe 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 Va falloir se lever à 9h Partir à 10h Je me réveille 10 fois à la nuit insupportable Ouais mais eh Parce que tu dors mal ça Merci Captain Obvious C'est moi C'est moi Captain Obvious N'hésitez pas Si jamais vous avez un sérieux doute Sur le fait que c'était moi Captain Obvious C'est moi Salut Enchanté Captain Obvious Pisse de boulanger Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Bah pas grand chose Pas grand chose tu serais encore chez toi A faire des vidéos Et pas à live Bon ouais je sais même pas C'est vrai que c'est bizarre la manière dont ça a été fait C'est vrai Attends je sais plus rien là Bah ouais mais bouge toi le fiac Putain Allez là La place de me parler va live Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là ? La place de me parler dans le chat là Va live Bah non ça sert rien mais Ou alors reste là c'est bien ça me fait un viewer en plus Partage sur tes réseaux Partage sur Facebook aux gens pour dire dis-leur de venir ici Ah c'est vrai je vous ai pas montré du coup ce que j'ai fait pour en régler le soucis des gens qui envoient les messages Je vous montre ça juste après C'est vrai D'espérant que ce soit des bots automatiques ouais voilà De toute façon on verra bien hein Ouais Euh ouais en soi bonne journée sauf que Magnès a du coup la Scarlatine Mais rien de grave et tout alors C'est quoi la Scarlatine ? Je ne sais pas ce que c'est Qu'est-ce que c'est Il y a de taf hyper long que j'avais l'impression que j'ai bossé 72 heures. Ça t'a changé de l'autre jour où t'as bossé que 30 minutes ? Tu dis ça mais c'est tout aussi long et chiant de rien faire pendant 7h30. Ouais c'est clair. Je suis assez d'accord. Ne rien faire pendant 7h30 c'est peut-être pire que faire des trucs pendant 7h30. Au moins pendant 7h30 ton temps il passe quoi. Alors que quand tu fais rien je suppose que tu peux même pas être sur ton portable. Enfin même 7h30 sur le portable au bout d'un moment le portable il fait Oh frère laisse moi tranquille. Je vais m'éteindre. Plein de boutons un peu comme la varicelle visuellement parlant. Ok ok je... Elle a quel âge déjà ta nièce ? Excuse moi j'ai une petite mémoire. Je suis désolé. 45 ans. Elle a quel âge ta nièce ? Ouais elle a 70. Mais t'as quel âge ? Bah j'ai 25. Après tu sais tu peux avoir une nièce mais plus âgée que toi. Non. Pardon on va pas aller en même temps. Non je vais m'en dire avec quel âge déjà ta nièce ? Tu t'écoutes pas ouais non. Oh oui ça va 9 ans. Elle aurait euh... Non on va pas commencer tout de suite à... On va pas commencer tout de suite. T'inquiète Jessica. Non mais encore ça va. Elle aurait eu 16 ans. Ah 16 ans les filles elles sont un peu plus en mode euh... Ah je veux pas avoir de boutons donc euh... Là elle aurait été chiant. 9 ans ça va. On veut s'est créer un Discord. Je vais l'aide à le gérer. S'est créer un serveur Discord ? Un serveur Discord ou un compte Discord ? D'ailleurs elle pense déjà comme ça. Ah ouais ? Ah ouais un serveur ok. Il a 10 ans. C'est un serveur pourquoi ? Parce que c'est pas indiscret hein. Du multigaming ? On va attendre avec ses camarades de classe. Moi j'hésite à garder le mien ou pas. Il sert à pas grand chose. Ouais mais du coup tu ferais quoi ? Tu ferais quoi ? Et à quel endroit t'irais justement pour euh... Pour live quand tu lives avec des gens. Tu vois ce que je veux dire ? On appelle privé ? Ouais. Ah oui d'accord ok. Il pense être... Il pense être... Oh ! Comment t'es méchante en disant Il pense être YouTuber le pauvre. Du coup il fait comme les YouTubers. Bah ouais il a raison. Il a raison il a raison. Oh non ! Luke Persie pense être streamer. Ah ! J'ai jamais dit que j'étais streamer hein. Ah ! C'est un sereneur. Oui ? Par exemple, le président de la méfiance d'adventure avait eu des problèmes de tôl. Et en effet, il s'est détruit le défi, il s'en se détruira. Il s'est dit à la chambre du défi de défi. Comment dire ? Il s'exprimait des dents. Il s'est détruit la défi des dents. Il s'est pas un différent. la description discord prouve le contraire et du coup je l'ai pas dit je l'ai écrit ce n'est pas répète après moi je suis un xd je répète après moi je suis un trou de balle vous voulez je peux le redire plusieurs fois comme ça vous queutez le passage je peux même le dire en fait comme ça je suis un trou de balle vraiment parce que je remarque que ma manette elle est plus dans le champ lexical je peux vous faire une voix suave si vous voulez un trou de balle non arrête de me faire de l'oeil comme ça moi on a passé un cap entre sika et flo elle a maintenant l'appel flo et tout pa 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 ah j'ai quasiment déjà plus de café fait chier alors bientôt elle vient prendre le chocolat à la maison moi j'ai pas reprendre le chocolat à la maison moi on passe un vite enfin il a essayé de me tuer quoi mais fais quoi là let's go vous croyez que ldlc ils peuvent donner des codes de réduction quand une commande passe les 1900 euros non putain les bâtards ils s'en balèquent à ce point là putain les enculés toi pacha il te donne des il t'en donne des codes de réduction mais quand tu dépasses un certain seuil de paiement ouais je vais demander je pense mais c'est le bâtard ils en donnent pas franchement c'est obligé hein j'ai dit 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 Sonno aurait pu utiliser la taupe pour réduire ses Yakuza au silence. Ah, bon bah Floelle va falloir que tu prépare le chocolat, y'a Sika qui arrive. J'arrive, je vais me cacher dans sa valise. Dans son coffre, plutôt. Qu'est-ce que tu as ? Oh, d'accord ! En fait, ils ont testé toutes les révélations qu'on a là, mais c'est un truc de zinzon. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont testé l'AD9 sur un humain, sur un mec qui avait l'Alzheimer, sauf qu'il est mort. Et ils ont voulu faire porter le chapeau à un gars, nous, on l'a sauvé, en disant comme quoi, en prouvant que c'était pas lui qui l'avait buté. Et y'a de très grandes chances que juste après, les Yakuza aient engagé quelqu'un, où ils sont carrément allés pour buter et tout, et pour le refoutre en taule, quoi. Ah ouais, c'est un truc de zinzon, ça. Dans sa valise, pour boire un chocolat, elle compte rester dormir. Bah ça, on sait pas, après, venir à Paris pour juste boire un chocolat, je t'avoue, même moi, la flemme. Si je viens à Paris, je prends pas juste un chocolat et je repars, hein, je sais pas, je vais voir la tour Eiffel, parce que je l'ai jamais vue, je vais au Louvre. Tu vois, je fais les trucs de touristes à deux balles, tu vois. Moi, en vrai, je sais pas la première chose que je fais en allant sur Paris. Sachant que moi, à chaque fois que je suis allé sur Paris, c'était pour des trucs précis, genre... Je suis allé sur Paris pour aller à la Japan et pour aller à la PGW. Donc au final, je me suis pas baladé pour se faire voler... Vas-y, c'est pas drôle de rigoler de ça, ça me fait mal au cœur, encore. J'avais dit que ça l'était, bah si, ton putain de smiley de merde, le dit. Arrête de rigoler, putain, pas drôle. Culez, bah. En plus, c'est sûr, tu n'utilises même plus ton appareil photo, genre toi, il est dans un coin gros. Faut faire attention à Paris, ouais, ouais, ouais. Mais je connaissais pas, moi, à la base, euh, enfin, euh, c'est encore, euh, jeune, insouciant, et... Je vais à Paris, je pose mon sac avec mon appareil photo, et tous mes trucs dedans. Euh, je le pose à mon pied, genre vraiment à mon pied. Je... je fais... on mange, à la fin de manger, bah... Il y a... Ensuite, je vais... je vais pour porter plainte, le mec, il ose quand même me dire... Euh, après 22h, on ne porte plus plainte, monsieur, il faut revenir demain. Je... sérieux, là ? C'est vraiment un bébé, mais non. Moi, je dis... Pour le bien de la chaîne, je pense qu'on devrait tous se cotiser pour que je m'achète le deuxième ordinateur, je rigole. Je rigole. Alors, je t'aime bien, mais ferme ta gueule, quoi. Euh... Euh... Uyosuke Kido, Kazami... Let's go ! Non, mais je rigole. Jamais, jamais je ferai ça. Je me vois pas le faire, en fait. Déjà que... Déjà que je mets absolument pas en avant le sub, ni rien. Alors, en plus, si je viens à faire ça... Qui serais-je ? Tu ne sais pas si tu as vu que la chaîne ? Tu as vu que j'ai pu faire ça ? Si tu as vu que la chaîne de la chaîne de la chaîne de la chaîne de la chaîne, c'est un peu de détruire. Si tu as vu que la chaîne de la chaîne de la chaîne de la chaîne, c'est un peu d'écrivain. Alors... Je ne vois pas ça. Alors... T'as réussi à l'installer du coup, A Way Out, Fleuel ? Ah oui, j'avais vu que t'avais trouvé le truc du coup, mais est-ce que... T'as réussi à l'installer du coup ? Qu'est-ce que tu as vu pour combiner les chambres et les mœuvres ? C'est-ce que tu as vu une forme naturelle ? Oui, oui... C'est-ce que... Si tu as vu la force de chambres et le coure de son ? Oui, je crois que les mœuvres sont des mœuvres de Chambres ! Alors, c'est-ce que c'est ça ? Quand est-ce que Chambres a été fait ? Quand est-ce que Chambres ? Quand est-ce que Chambres ? Qu'est-ce que Chambres a été fait ? Qu'est-ce que Chambres a été fait ? Il y a beaucoup de parlottes, mais tu vois, c'est pas forcément de la parlotte non nécessaire. Quand ils sont dans ce truc-là, genre... Ils débattent vraiment ensemble, en mode... Pour essayer de revoir toutes les preuves, etc. Bon, ça peut être assez long, mais en vrai, ça passe, je trouve. Pari, c'est pas le Japon ! Ouais, mais ouais, mais bon... Non, ou plutôt la Corée, non ? Au Japon, c'est pareil aussi, tu peux laisser des trucs à un endroit, on te le volera jamais. Qu'est-ce que Chambres ? Qu'est-ce que Chambres ? Qu'est-ce que Chambres ? T'es trop bon ? Hein ? T'es trop bon ? T'es trop bon ? 3 ans avant le centre, j'ai dit que Chambres a été mort. Alors, ce que l'on a été confondée dans ce cas, c'est que Chambres a été dégagé ? Ouais, c'est pas le cas. C'est vraiment... Mais, Chambres, tu as vu qu'il est mort ? Après, il y a rien qui prouve que c'est... Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à prouver que c'était lui qui l'avait buté ? En tant que touriste venant de France, je fais extrêmement attention. Ah ouais ? Pourquoi t'as peur qu'on te vole des trucs ? Ouais mais... C'est des voleurs, les japonais ? Ou t'as peur des autres touristes ? Et puis, Terasawa Emi qui a été mort. Je pense que c'était pas pour moi. C'est différent ? C'est différent ? Volez à 6 cas, la fauve. C'est des malades, hein ? C'est des ouf. Déjà, je suis pas une fauve. Je veux tout d'abord... Je vais être démuni si ça arrive. Ah ouais ? Alors... Est-ce que dans une bagarre au Japon, t'as plus de chance que ce soit toi qui soit accusé coupable que le japonais ou pas du tout ? Sinpe Okubo est encore au centre de détention. Je pourrais le voir mais... Hmm... Genre... Qu'est-ce que s'est passé ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je sais pas. Allez ! Allez ! Jamais se battre au Japon. Ok. Déjà, moi je me bats pas donc déjà... Alors ça, s'il y a bien un truc que j'ai jamais fait dans ma vie, c'est me battre. J'ai jamais battu de ma vie et ça risque pas. Je dis ça, après, ça se trouve je vais me battre un jour, tu vois, je sais pas, genre... Un mec qui vient... Il fait... Hum... Moi quand un mec il vient, il fait... Hum... La vie de ma mère, je peux devenir dingue. Il bat avec un japonais, t'es étranger, t'es coupable. Ah ouais ? Putain ouais, d'accord. Oui. J'ai failli me battre une fois, j'avais les jambes qui tremblaient. Oh ça devait être drôle à voir ! Genre euh... Est-ce que t'avais la voix qui tremblait aussi ? Genre t'étais en mode... Attention, je vais te taper ! T'as raison, je suis un mignon poti-chat. Petit chat. Petit chat. Petit chat. Petit chat par-ci. Petit chat par-là. Le pot de petit chat. Petit chat à la crevette. Petit chat avec des pâtes en sauce bernaise. Petit chat avec des pâtes en sauce. 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 C'est parti ! 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 Ah merde ! Ah oui d'accord ! Je vois le genre ! En plus j'ai un merde en mode... Oh merde ! Ah merde ! Je suis choqué de ce que tu viens de me dire ! Je suis désolé par toi ! Je te jure ! Aïe 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 ! C'est comme ça que Sika est devenue une femme ! Aïe aïe ! 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 Le jeu est quand même beau, franchement. Tu serais Jap, je sais ce que tu rachèteras en premier, Persil, ma dignité, qu'est-ce que j'achèterai en premier ? Une poupée ? Bien sûr, attends, j'en nommerais même une salle complète avec que ça. Je ferais des lives avec, enfin des lives pas chelous, mais genre, par exemple là, je serais en train de live et il y avait ma poupée juste derrière. C'est trop cringe, c'est trop bizarre. Ça va être trop chelou quand même. Ça... Je lui prendrai des rendez-vous avec une fausse petite amie, ouais, voilà. Non, je sais, je me marierai avec une IA. Genre, par exemple, je vais me marier avec Bitch, euh, Peach, pardon, excusez-moi. Ça va vraiment que je me rase, là. Que vous pensez, il faut que je me rase ? Ou faut que... Genre, bon, j'enlève pas tout, mais genre, j'enlève beaucoup ? Ou genre, juste, je taille un peu ? Vous pensez quoi ? Alors oui, je sais, j'ai perdu mes boucles d'oreilles, j'ai le seul. C'est pour ça que j'ai plus de boucles d'oreilles. Je sais plus où j'ai... Enfin non, il y en a une que je l'ai perdue à Carrefour, il y a quelques mois. Et l'autre, je sais plus où je l'ai... Je perds tout, c'est abusé. Non, la poupée en plastique faite pour les célibataires comme Percy. Hein, hein, hein. Il faudrait que je rase tout, putain. En vrai, la gueule que j'aurais si je rasais tout. Non ? Moi, je voulais une barbe à la Hercule Poirot, là. Ça me fout le seum. Ça me fout le seum de ne pas avoir une belle moustache, pardon. Il va se prendre une patate, lui. Tu veux la mienne ? C'est vrai que toi, t'as plutôt une belle moustache, là. C'est vrai que la dernière fois, en plus, j'ai vu un gros plan. Donc, je peux confirmer qu'elle est pas mal, quoi. Bon, ça fait un moment, maintenant, mais... Non, en vrai, je suis dégoûté. Alors, moi, je pourrais me passer de la barbe. La barbe, encore, je m'en fous, tu vois. Mais la moustache, moi, je voulais vraiment une belle moustache bien... Finalement, une moustache de prépubère, là. En plus, regardez, il y a un côté qui a plus de poils que l'autre. Je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas s'il y a plus de poils, ou si c'est genre... des poils blonds, et du coup, il se voit pas. Ah... Et toi, Sika, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses qu'il faudrait que je rase tout ? Ou juste j'affine un petit peu ? Bon, c'est vrai que ça fait quand même pas mal, il y a quand même une belle douche quoi. Mais bon. I don't know. Non ? 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 Relève-toi ! Relève-toi, bon sang ! Voilà, exactement ! Ecoute ton sensei, tu ne peux pas rester comme ça pour toujours ! Yagami ! Bordel de merde ! Akashi ? Non, comment il s'appelle ? Ah, putain, ce téléphone, il me rend fou ! J'en peux plus ! Yagami ! Yagami ! Hoshino ! Ookubo Shinpei to men-kai deきます ! Chichi-fuku-dori-nichi-no-taxi-nori-no-li-des-es-ka ? Bok-mo-i-ma-kara-mukkai-mashine ! Bok-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mashini-no-li-des-ka-mash Je suis le seul et je suis le seul. Est-ce que vous regardez des séries coréennes, un peu... Le chat ? Genre pas du tout. Oh ! Faut que je vous avoue un truc. Je sais pas si je le fais parce que vous allez vous foutre de ma gueule. Je... J'ai envie de vous dire ce que je regarde en ce moment comme série. J'ai commencé une série hier. J'ai envie de vous dire ce que c'est mais je sais que vous allez... Vous allez rire. Du coup, est-ce que je le dis ou pas ? Centre de détention de Tokyo. J'ai envie de vous dire ce que j'ai dit. Et donc, j'ai envie de vous dire quelque chose. ESSA, j'ai envie de vous dire ce qui est déjà fait... Euh je regarde Je regarde Ah je vais l'avouer Je vais l'avouer c'est une honte Oui je regarde aussi Mentaliste mais à côté Je regarde Gossip Girl Voilà Alors pour ma défense c'est la faute de ma collègue Je regarde Gossip Girl Toujours la faute des autres Non mais en fait c'est parce qu'elle a commencé à regarder Du coup moi je me suis dit Tiens je vais regarder aussi Et du coup bah La faute de ma collègue La faute de ma collègue Bah oui bien sûr que c'est sa faute Elle a commencé à regarder Après elle m'en a parlé Du coup ça m'a donné envie de regarder Et maintenant je regarde Donc c'est sa faute Mais après oui Donc en gros en terme de série En ce moment je regarde Je regarde ça Je regarde Mentaliste Je regarde Willow Mais vraiment c'est pas terrible Je suis dégoûté Il y avait le film qui est sorti en 96 Et ils ont fait du coup une série là Qui sort en ce moment sur Disney Plus Et honnêtement c'est pas fifou quoi C'est vraiment pas terrible Je regarde ça J'ai commencé En termes d'animé J'ai commencé à regarder Bleach Je suis au troisième épisode Et il y a une autre série Que je veux commencer Qui s'appelle A la croisée des mondes Et qui en fait ça fait Il y a déjà trois saisons Et je ne le savais pas Et du coup Il faut que je regarde Pour voir les épisodes C'est comme le film Ouais voilà Sauf que la série en fait Suit beaucoup plus le livre Que le film Parce que le film Il s'en partit un peu en style Mais en fait La série suit Suit le livre En gros Ah voilà Et vous vous regardez des séries En ce moment Les gens Que ce soit Série animée Comme série Avec de vrais acteurs Fromm Je ne connais même pas Overlord Ouais Ah tu remates Overlord Attends Tu remates Overlord Du coup J'avoue J'avoue j'ai un peu de mal Avec Bleach Après c'est un peu vieux Donc je me dis J'attends quand même Tu vois Je me dis Bon C'est sorti quasiment En même temps Que les premiers Espèces de Naruto De One Piece Et tout Donc c'est du 4 tiers Voilà Faut pardonner Donc j'essaye un petit peu De regarder Mais le début Est compliqué Regardez J'ai commencé Sous-titres par Jérémy Aucune idée Si c'est des monstres Ou des démons Merde Attends Mais ça parle de quoi Du coup Aïjin On peut aimer From Alors je connais From Software Mais après From je connais pas C'est une série Aurore fantastique Ouais Moi j'aime bien Les séries School Life School Life Et policière Voir même Pompier J'ai regardé pas mal Chicago Chicago Fire Etc J'envoie la description De Netflix Vas-y vas-y Je le sens mal J'ai quand même Regardé Pretty Little Liars Et Vampire Vampire Diary Et Teen Wolf J'ai regardé Toutes les séries Pour ado Quasiment Il reste Il reste que Gossip Girl Gossip Girl Je l'avais jamais regardé Mais en fait Là Il va bientôt partir De Netflix Du coup J'ai pas Enfin je suis obligé De le regarder maintenant Sinon J'ai regardé aussi Pretty Little Liars T'as vu Ha Tout à l'heure En plus J'étais en train de parler A ma collègue De De Pretty Little Liars Et A un moment Elle me parle d'un truc Et moi Je m'en souviens plus Parce que ça fait Longtemps Que je l'ai vu Et elle me fait Ouais t'es pas un vrai Ou elle me sort un truc Comme ça Attends le tour du pot Bah comme toutes les séries Le flic il est vraiment trop con C'est abusé En fait il est trop dans sa bulle Le flic Il veut trop avoir raison Il veut trop être supérieur aux autres Et Et que son truc passe Que Il ne voit pas Il ne voit pas la réalité quoi Et Oh là Qu'est ce que c'est que ça Mais je sais qui lui Hein Il a une tête de mort C'est qui ce malade Oula Monsieur On peut s'arranger peut-être On se fait un michoui Oh merde Non sans déconner Ah excuse moi j'ai pas J'ai pas Attends Un adolescent découvre qu'il a un Eijin Et s'enfuit avant que les autorités ne le soumettent à des expériences Les autres Eijin Voulant son rebeller Il doit désormais choisir son camp Je Non ça me dit pas grand chose Ça me dit rien du tout Putain on a coupé la pancarte du bar Au final ça me dit rien du tout Ton truc C'est une série avec des vrais acteurs Ou des Une série animée Ouah fizz d'up Je vais crever Ouah ça me dit un truc Ça me dit un truc mais je vais mourir Donc attends une seconde Au secours Mais c'est quoi cette merde Normalement c'est censé un truc Oh le bâtard Mais il fait trop mal Non mais c'est abusé gros Je vais le mettre en raccourci Mon truc là Parce que Qu'est-ce que j'ai utilisé J'ai du raccourci C'est ça Ouais Mais frère Mais je vais l'enculé Mais je vais le mettre en raccourci C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faisait trop mal le mec Il faisait trop mal le mec Il faisait trop mal le mec On est clairement en train de s'associer à des Yakuza Il écoute au téléphone des autres lui Salopard Est-ce que je ferais mieux pas d'aller Voir le dock Donc là au pire je prends le taxi Je vais prendre le taxi il sera plus simple Sous-titrage ST' 501 C'est la belle nuit de Noël Les enfants dorment ils pensent qu'ils vont avoir des cadeaux Alors qu'en réalité ils vont rien avoir Parce que j'ai tout vendu Pour aller au soleil Parce que j'en ai marre de ce froid d'hiver De merde Père Noël c'est un salaud Je vois le Papa Noël il va pas Eh non le Papa Noël il va pas venir parce qu'il a vendu tous les cadeaux Pour pouvoir s'offrir un voyage aux Seychelles Et si Eh non pas de cadeaux Mon Pokémon Eh non il a été revendu Pokémon C'était quoi ton cadeau à Oron ? Alors c'est quoi mon cadeau Persil ? Ton cadeau c'est le fait que je suis encore pote avec toi Je trouve que c'est déjà pas mal comme cadeau non ? Enfin pote C'est des guillemets comme Non pas ouf Ah ouais Super le cadeau Putain mais vraiment je trouve que vous êtes Vous êtes Eh vous êtes devenu compliqué A une époque on offrait des oranges Vous voulez une orange pour Noël ? Voilà Eh bah t'as une orange on va t'arrêter de me faire chier 3'003 T'es chier Je veux 18'000 pour monter mon attaque N'importe quoi Comme si j'allais voler l'orange Des marchands Non ce n'est pas moi Je suis dans la forêt Je suis en train Pas au bleu Il est dans quelle pièce ce con En tant que modérateur suprême J'attends vos cadeaux En tant que streamer J'attends vos cadeaux Allez Hein ? Hein ? Tu m'offriras un cadeau en premier ? C'est complètement con lui Putain je dois aller à quel étage Bordel de cul Ah salut Regarde quoi C'est Tinder Moi aussi je suis sur Tinder Ah ouais d'accord Ah mais attends Ah mais non tu joues à Pokémon Go Pardon excusez-moi Ils jouent à Pokémon Go les mecs Complètement con C'est pas que ça marche que quand on est dehors Il y a peut-être une arène sur lui Putain mais faut que j'aille à quel étage bordel Fait chier ça Ça commence à me pomper le haricot vert Oh mon merde Excusez-moi il est à quel étage ? J'ai qu'un sait à quel étage il est ce con ou pas Attends parce que ça se trouve il n'est même pas dans le bâtiment Ah si je suis censé être dans le bâtiment Ah ouais dans le bâtiment Là il y a un truc Peut-être qu'il faut que je passe par là J'en sais rien Vas-y on va aller sur le toit Tu m'offres et tu m'offres une orange T'auras l'orange de Percy En tant que viewer j'attends vos cadeaux Ah ouais On a grosse tête les viewers maintenant C'est vrai que j'avais dit que j'allais offrir des cadeaux Mais est-ce que vous le méritez ça je sais pas Là il fait quoi là C'est un massage là où il lui tripote le dos Percy m'offre toujours un beau cadeau Percy il offrira les cadeaux que au mois de janvier D'accord J'offre toujours un cadeau à Horon aussi. En général, Horon et les héros, ils ont toujours un petit cadeau, normalement, si je dis pas de bêtises, Horon, je sais pas si tu veux confirmer le fait que je t'en ai donné un ou 6 l'année dernière, je sais plus. Il va dire non, salaud, il va même pas les vérifier. Tu peux vérifier, hein, fais gaffe. Il va même aller vérifier, tu vois. Il va même 20h30, hein? C'est vrai, mais il est aussi inquiétant de moi. Il est une petite clinique. Donc, c'est quoi le temps. Donc... Alors... Je re-yes à tout... A plus tard... Eh les gars, devinez combien j'ai de jeux ? J'avais même pas fait gaffe, j'ai 2274 jeux. Sur Steam. Ah, ça fait beaucoup. J'ai même dit commentaire, what the fuck ? D'ailleurs... D'ailleurs j'ai eu un trophée Steam. Parce que j'ai un commentaire qui a été évalué comme étant très utile. Quand j'ai mis... Quand j'ai mis en commentaire sur le jeu... Sur le jeu merde. Comment il s'appelle le jeu de ses morts là ? Qui est sorti il y a quelques temps et... Callisto Protocol. Quand le jeu était sorti et qu'il était injouable sur PC avant qu'il fasse les mises à jour. Genre j'ai mis un commentaire où j'ai mis... Bon, je rachèterai le jeu quand il sera plus buggé. Et du coup... Et après j'ai mis, je demande le remboursement. Et il a été évalué comme étant très utile sur Steam. Parce que les gens ont carrément mis des récompenses et tout pour dire qu'il était utile. J'ai vu ça, j'étais mort de rire. Putain... Il y en a de rien les gars. J'ai pas le souvenir de cadeau à Noël. Ah ouais ? Je vais aller vérifier ça. Est-ce que je pense que c'est en train de m'en tirer ? Le problème c'est que si ça a un cadeau qui a été offert en clé, forcément je vais pas le retrouver. J'ai dormi depuis... Ouais moi aussi hein, j'ai dormi depuis... Allo... 9 septembre... Putain j'en ai acheté des jeux en 2022 bordel. Et... Eh... Bonjour. Yes. Il y a du Shono de AdDec9... Est-ce qu'on est déjàuke? Oui, je suis à peu près aux ans, il y aura peut-être encore. Est-ce que tu SMSes ? En fait, c'est assezparty. Alors non, j'avoue qu'il n'y a pas eu de cadeau de Noël. L'année dernière, en tout cas pas sur Steam, et même pour Tof le L apparemment l'année dernière. Il me semblait que j'en avais fait un. Trouver Shono. Déjà, il faudrait trouver un mec à monter. C'est relou, on ne peut même pas courir. Il doit être là-bas, je pense. Je pense que ça doit être eux. Il n'y a que deux mecs habillés en blanc. Il y a des chercheurs qui discutent là-bas. J'ai fouillé les deux ? C'est lui mon pote. Il me semblait que j'avais donné des jeux l'année dernière, mais apparemment non. Je suis si radin que ça. Et ben. C'est parti. C'est parti. Ah bon. Yagami-san, oui ? C'est parti. Je suis un professeur de Kamuro. C'est parti. Pub mensongère, non pas de pub mensongère, je croyais vraiment avoir donné un truc à l'année dernière. On déconneit hein, je pensais vraiment. Votre cadeau de Noël, cette année, ça va être un calendrier 2022 avec que des photos de moi comme les pompiers. Vous faire un calendrier Clara Morgan mais ça va être Persidine. Ça vous va ? Je trouve que c'est pas mal. Ah tiens comme de par hasard. C'est pas mal. 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 On va le coincer à l'hôpital. Et on va lui péter les jambes. Comme ça, il ne pourra plus s'enfuir un chacal. Il va y trouver un endroit pour me faufiler dans l'hôpital. T'es pas mal. Il va y aller. Les toilettes. Qu'est-ce que c'est ? La gare de sécurité. La gare de sécurité. La gare de sécurité. Ce n'est pas grave, c'est 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 pas grave, ou or 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 ou 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 C'est quoi ? On ne prend que dalle, on ne sait faire quoi là ? Faut que je trouve un endroit pour me faufiler dans l'hôpital, bah oui, ça j'avais compris, merci. Mais comment ? Tôt. Je ne comprends pas. Là je pense que ça je ne peux rien faire du tout. Ah ok c'est bon je l'ai trouvé. Le seul que je n'ai pas vu quoi sans déconner. Le seul que je n'ai pas vu c'était le bon. Ah j'ai bien l'impression qu'on ne va pas réussir à sortir d'ici. Bon il est 23h40, on n'a fait qu'un chapitre. Est-ce qu'on se couche tard pour faire un deuxième chapitre. Je ne sais pas. 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 Mais je ne sais pas. MASHIKO, agent de sécurité. Je pense qu'il a pris de lui. Sous-titrage ST' 501 MASHIKO, agent de sécurité. Battre les gardes. 240 PA. Bah oui, du coup on a récupéré. On passe, on passe. Nous, on passe. On avance. On va là-bas. On passe en fait. Je fais partie de la garde. Je suis agent de sécurité. Ouh. C'est moi. Je suis agent de sécurité. Je passe. Genre le mec il est pas discret du tout quoi. Le pire agent secret de la terre. Re-Sika. On a carrément retiré la tenue quoi. Je crois que je vais aller mettre un pull quand même. Il commence à faire frisker. Il fait froid chez vous ? Je n'en peux plus. Il fait 10 degrés chez toi ? Ah ouais, attends. Peut-être pas à l'intérieur de chez toi. Peut-être pas dans ta maison quand même. Rassure-moi. Il fait pas 10 degrés chez toi. Non, dehors, j'ai eu peur. J'habite dans un igloo. Comment il fait bon ? Surtout sous les couvertures. Et moi je peux pas être sous les couvertures. Bon, là on verra un mec. Avec la manette comme ça. Mon frère c'est 10 degrés dans les chambres. Wouah. Un 10 degrés ? C'est un pingouin ? Il vit à la banquise ? 10 degrés je meurs ? Il vit dans un igloo ton frère ? C'est pas possible. 10 degrés je meurs aussi. Déjà là, il doit faire euh... Je sais pas comment il fait là mais... De quoi Sika nous invite dans les couvertures ? Après, si c'est une grande couverture euh... Ouais hein. Ça allait vite d'en acheter 50 ? Ça coûte cher une couverture ? J'ai dit ça. Trop sympa hein, t'as vu ? Ouais. Oh, trop trop sympa quoi. C'est vraiment... Waouh. Je vais attendre euh... Pas la semaine prochaine mais la semaine d'après je pense. Je vais voir s'il y a moyen que j'ai une petite semaine de vacances quoi. Normalement je suis censé avoir 10 jours de vacances euh... Dans mon année euh... De contrat d'apprentissage. Le soucis c'est que je suis arrivé après mai. Et normalement les vacances on les pose avant mai. Enfin je suis arrivé en mai et normalement les vacances on les pose avant mai. Du coup on m'a dit que normalement je devrais pas avoir de vacances. Mais... Dans mon contrat il y a marqué comme quoi je suis censé avoir 10 jours de vacances. Dans mon année de contrat quoi. Donc... Je ne sais pas si j'aurai des vacances. Mais euh... Pas la semaine prochaine mais du coup la semaine d'après. Je vais demander si c'est possible d'avoir mes 10 jours de vacances. Euh... Histoire de voilà quoi. C'est le bâtard. C'est bon s'il ferait elle ramène son chocolat chaud. Non... Non pour moi les autres se débrouillent. Même pas tu me donnerais un chocolat chaud pour moi. Ouais... Ouais... Un petit con. Eh... Je vais l'enculer sa mère. J'ai... Attends je vais quand même pas taper des médecins là. J'ai toujours rêvé de taper les médecins Surtout depuis que j'ai dû attendre deux semaines Pour avoir un rendez-vous Prenez ça et ça Alors comment Deux semaines de rendez-vous pour au final me dire Que c'est juste un mauvais positionnement Enculé Moi si vous voulez je ramène du lait Cette fois t'es mort enculé Sous-titrage ST' 501 T'es fermé le frère Je prends le chat pour la peine Moi aussi moi je kidnappe le chat Regardez C'est toi le chat Non tu n'auras pas de croquettes Oh non il se retrouve dans la chambre où Lott est mort Oh la proba La proba Ah C'est vrai que nous avons appris le秘密 de vous. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que tu veux dire ? C'est que tu veux dire que tu veux bouger. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que tu veux dire que tu veux bouger ? Que tu veux dire que tu veux bouger ? Qu'est-ce que tu veux dire 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 ? Je suis à Dieu. J'ai été mal un peu frais çase. A quoi ? Tu es dans toutes les propériences du public je veux dire ? Il faut savoir lo que c'est que tu veux dire au Casullo de la rue. Tu... Que tu veux dire ce que lege on t souhaite me. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'ai fait pour moi ? C'est quoi ? C'est bien que j'ai fait. Oh putain on a enfin la vérité Je vais mettre un pull pendant la cinématique Je calme ma mère Oh putain je me suis nid Oh putain Oh putain je me suis fait trop mal 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 La violence c'est les vacances les enfants C'est pas encore les vacances Si c'est les vacances Non je veux juste que tu kidnappes pas que tu peux que Je veux juste pas que tu kidnappes les chats Bon alors Masamashi Masamichi Shintani Un avocat Shintani C'est pas la première personne à être morte Toru Ashiki Le directeur adjoint de la DDC C'est pas la première personne à être morte il me semble Mais par contre Amy Terazawa une infirmière Ah putain Ca veut dire qu'il a embauché Attends Terazawa Amy c'est la meuf C'est la petite amie du gars qui est en taule en ce moment Ca voudrait dire Que c'est lui qui a embauché quelqu'un pour buter Amy Terazawa Apparemment c'est ça hein C'est vraiment un fils de flûte de pain Oh 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 Arochulé Ah Ah C'est bon Voilà mais, si que ça avions l'air, il n'était pas terminé. Il y a aussi le cas où l'on vit la gueule. Oh l'onculé ! Mais il n'y a pas de erreur de l'invitation. Si tu vois le voir le sens, tu comprends. Tu ne penses pas comme ça ? Si tu ne penses pas comme ça, si tu ne peux pas être prêt, il y a beaucoup de gens qui peuvent être救és. C'est donc que tu es le fait de la vérité. C'est vrai. C'est vraiment un enculé ce mec hein. C'est à dire qu'il est arrivé. C'est quoi ? C'est à dire qu'il n'y a pas encore plus. Est-ce qu'il n'y a pas encore plus ? Est-ce qu'il n'y a pas encore besoin ? Ah ? C'est bien. Il n'y a pas encore plus. Mais... Il va se suicider lui je pense. En même temps il a tout perdu là. Si on dévoile la vérité, lui il perd tout. Plus de pêlées de Tokyo, salle d'interrogatoire. J'ai des pieds, les pieds sont sereins. Est-ce que vous avez envie ? 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 T'as le pauvre. On va lui dévoler la vérité. Oh j'ai des frissons, je suis trop ému, je suis trop content. Oh j'ai des frissons. Oh j'ai des frissons. Oh j'ai des frissons. Oh j'ai des frissons. Tu comprends pas l'émotion qu'il y a derrière la scène là ? Non mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Je suis désolé mais je ne peux pas accepter. Je m'attendais à ce qu'il lui dise va te faire foutre. Imagine le mec. Il fait, tu m'as quand même abandonné pendant trois ans, espèce de sombre merde. Et bah va te faire foutre. Mais je viens t'aider maintenant. J'en ai rien à branler mec. Fallait venir avant. Bon minuit cinq. Le chapitre a mis deux heures à se faire. Je voulais faire deux chapitres ce soir. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je veux voir des gens pleurer. Toi t'es un sans coeur toi. Tu comprends pas toutes l'émotion qu'il y a eu derrière la scène. T'as rien suivi au truc. Ça fait trois lives que tu viens regarder ce jeu. Ça fait, t'as toujours pas compris le jeu quoi. T'as rien suivi à l'histoire. Je viens pas pour le jeu. Non mais tu veux que je t'explique pourquoi là c'était le moment de pleurer au rond ? Tu veux que je te fasse un résumé ? Non. Je vais aller à Ayabe Kéjé. Ah, ton petit porte. Tu vois, Yagami aussi ? Non, je suis un homme. Yagami, c'est un peu plus tard. Je pense qu'on a une distance avec moi. Je ne peux pas être en train de se battre. Je ne peux pas me faire en train de se battre. Je veux que tu me souviens aussi. Je veux que tu me souviens aussi. Tu sais, je suis un peu plus tard. Yagami, c'est un problème. Yagami, c'est un problème qui se battre à Addeck 9. Moi j'suis juste là pour voir Yagami choper des meufs. Ah merde, non mais sérieux quoi ? Y'a qui dans ce chat là qui est là pour suivre l'histoire ? Floel rassure-moi tu... Même si je sais que tu joues à autre chose à côté, rassure-moi t'es là pour suivre un peu l'histoire quand même. Quand même pas que moi qui suis l'histoire les gars ! Normalement c'est pas moi qui suis l'histoire habituellement, c'est vous ! Et moi je fais... Putain je sais pas ! C'est scandaleux hein, moi j'suis pas d'accord. Non, j'suis dans mon histoire d'amour et je dis là. Ah d'accord. Ok. Ouais donc que j'finisse le jeu ou pas, tout le monde s'en fout quoi, c'est ça ? Je sais pas que j'ai dit que j'ai compris que j'ai rencontré à l'hame, c'est quoi ? Je ne sais pas si j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit. Ah, de toute façon, on est là où on est tombé ? Je sais pas. Je sais pas que j'ai compris que j'ai compris que j'ai compris que j'ai toujours fait comme ça. ça c'est un bon jeu mais arrête de dire ça c'est un bon jeu c'est un très bon jeu je comprends pas pourquoi tu dis que Cyberpunk ça c'est un bon jeu ce jeu est excellent j'aime bien le gameplay le gameplay peut être un peu réverbatif parce que c'est tout le temps la même chose mais franchement le scénario est incroyable tu peux pas dire le contraire on peut pas dire que le scénario de judgment il est pas bon on peut faire les romances de cyber mais en même temps ce jeu ils en ont mis mais c'est pas voilà ouais au moins il y a des scènes on peut faire quand il y a de l'action j'aime pas pourquoi j'essaye de en vrai bah je vais continuer de suivre l'histoire et vous continuez de je savais pas quoi faire ranger des pommes je rigole un peu je rigole pas papa bon lui du coup il est officiellement plus du tout avec nous il faut que je suive c'est ça ok ah oui d'accord je peux me faire remarquer par tout le monde en fait oh mais je rigole et voilà quoi et voilà quoi je rigole c'est que je rigole c'est que je rigole c'est ça Sous-titrage ST' 501